hello hello la team j'espère que vous allez bien salam ben damen on tient minam en meltenam sa fait un gros bail là mais je suis de retour avec des beignets de notre très joli et rapide à faire qui ne prend pas ni de temps de repos donc donc là sans plus tarder on va venir aux ingrédients bien donc on va venir à la présentation là on a besoin de 500 grammes de farine une toulouse de farine même 500 grammes là on a besoin de 100 millilitres de lait concentré non sucré donc 100 millilitres là on a besoin de 50 grammes de beurre fondu 50 grammes de sucre de sucre vanille un pincé de sel deux oeufs et un essence de vanille d'aujourd'hui on n'a pas besoin de sucre de sucre vanille et un sachet de levure pâtissière et sachez que le levure mérène pâtissière qu'on n'est donc comme vous voyez je parle deux langues dans mes vidéos le plat et le français pour que vous puissiez se retrouver avec les deux langues voilà là on va commencer à la préparation de la pâte dans notre bol on va mettre tous les éléments liquides on met d'abord les deux oeufs d'aujourd'hui le bol mérène pâtissière n'est qu'on a besoin de la pâte après on va mettre aussi 10 sucre 50 grammes de sucre mérène pâtissière on va mettre 100 millilitres de lait concentré non sucré si vous voulez aussi vous pouvez remplacer par le lait qui est normal donc voilà là on a pris 50 grammes de boire fondu on va rajouter les deux sacs de sucre vanille on va mettre notre pincelle de sel et là on va battre tout dans notre machine si vous voulez aussi vous pouvez utiliser le fouet manuel ça passe aussi très bien donc on va battre ça pendant trois minutes mélanger tous les éléments tous les ingrédients et là comme vous voyez on va rajouter la farine j'ai pris 500 grammes de farine normal à toutes les as donc voilà là j'ai rajouté 10 lait en poudre 50 grammes aussi malgré mes amis et là notre sachet de levure chimique qui fait 16 grammes donc malgré un sachet de levure chimique comme vous le voyez on va rajouter nos gouttes d'essence vanille que je devais rajouter aux deux billes mais ça ne fait rien aussi aujourd'hui je n'ai pas dit une essence vanille mais après essence moussade d'essence vanille sont facultatives si vous avez des moussades en poudre vous pouvez y rajouter aussi je ne l'avais pas à la maison donc voilà on va mélanger tout formé une pâte de mélanger on va rajouter 10 gestes de citron qu'on va y mettre j'aime bien rajouter 10 gestes de citron dans mes pâtisseries voilà on va bien mélanger pétrer bien la pâte jusqu'à obtenir voilà une pâte élastique pour en formant non non que ça ne se déstire pas c'est très important ça va prendre 10 minutes avec la machine jusqu'à avoir cette tester là si vous pouvez être faire aussi avec la main aussi ça passe bien bien travailler votre pâte jusqu'à avoir cette tester là elle est toute facile à travailler le jour ni n'est pas là on n'a pas besoin de tendre au pot on attaque directement comme vous le voyez j'ai enfariné un peu pour faciliter le travail et là on va prendre un morceau qu'on va étaler en forme cordon ou fils comme ça et on va attacher on va refaire aussi la même chose prendre une petite boule à l'aide de nos mains on va frotter si vous voulez aussi vous pouvez utiliser le plan de travail en roulant mais c'est la même chose les mains aussi c'est rapide et là vous êtes assez voilà vous avez venu et c'est rapide c'est pas du tout compliqué voilà moi c'est cette forme que j'ai choisie aujourd'hui si vous voulez si vous pouvez faire d'autres formes qui vous plaît donc voilà on va faire ainsi de suite oui encore attaché et voilà vous avez une belle forme c'est pourquoi avoir le pot qui est bien travaillé donc en attendant ça ça ne gâche pas c'est ce qui est l'essentiel c'est pourquoi on a besoin du temps pour travailler notre pâte jusqu'à avoir une pâte homogénélistique et voilà on va faire ainsi de suite pour tout le bol on voit là c'est ce qui est un gâteau qui est bien en bas de notre pâte et la pâte et le pâte à venir dans nos mains de l'eau et les mains de la pâte et la pâte à monter à nos mains on va faire ainsi de suite pour tout le bol voilà donc je vous souhaite faire de la forme de l'eau et les mains de la forme de l'eau je trouve ça très joli mais on vous le savez là je vais aider tout dès que je vais venir à la pâte donc voilà ça c'est bien de changer nos formes de beignet et faire autre chose aussi donc voilà là on a fini de faire nos beignets donc il ne nous laisse qu'à frire dans l'huile saute donc voilà je dis que je ne vais pas de beignet mais j'ai dit qu'ils travaillent et ça m'a pris à peu près 15 minutes à faire ce plateau voilà et là on va faire dans notre moumette on va rajouter de l'huile pour essayer de frire nos beignets voilà je vais vous donner beaucoup de beignets et on va dire qu'il n'y a pas de beignets on attend que l'huile soit un peu saut pas très saut sinon les beignets vont se brûler et ne vont pas cuire à l'intérieur et il faut essayer aussi de maintenir une feu moyenne ne pas changer tout le temps un feu moyenne, un feu fort sinon non les beignets vont boire de l'huile c'est très important si tu veux avoir des beignets qui n'ont pas d'huile donc il faut respecter le feu moyenne c'est à dire moi j'ai fait 7 sur 9 jusqu'à la fin voilà là vous constatez que l'huile n'est pas trop chaude et là on va cuire nos beignets lentement sans se presser donc voilà et j'en suis tuyè c'est que la personne n'est pas super si tu fais confiance qu'il n'est pas beau quand tu t'aise et s'il te plaît je prends un peu de la toux ici sur la fenêtre ici pour la personne et cette personne n'est pas le temps n'est pas trop chaude le temps pour la personne n'est pas trop chaude de test la personne n'est pas trop chaude mais qu'il n'est pas trop chaude et une personne n'est pas trop chaude elles sont déjà doublées de volume et là on tourne et on va laisser les autres côtés cuire. entretien n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à appuyer le tous bleu pour m'encourager, à partager, à liker et surtout aussi à s'abonner. voilà et n'hésitez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et voilà on tourne encore une deuxième fois à nos baignées et on va laisser jusqu'à avoir une belle dorée pour pouvoir les sortir. Et là on commence à avoir une belle dorée, on va faire sortir nos baignées comme vous le voyez, ils ont déjà une belle belle couleur et là on va les sortir. comme vous constatez je n'ai pas mis beaucoup de sucre, j'ai fait trop attention au sucre, j'ai n'ai mis que 50 g, mais avec le dosage de sucre vous pouvez mettre autant ce que vous voulez selon vos convenances, très important selon vos convenances. donc là on va faire sortir nos baignées, nous allons baigner mes deux baignées et j'ai une belle petite bénie et voilà, on a une belle dorée comme vous le voyez, une belle petite bénie et les petits dorés sont vraiment bien verte, voilà là on va aussi remettre directement la deuxième partie et faire la même procédure comme vous le voyez il n'y a pas trop à expliquer comme on a déjà expliqué la première partie on va remettre seulement mais là ils ont aussi une belle couleur on va les sortir si vous voulez que je vous présente d'autres n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires voilà et là on va sortir les beignets et on va procéder au glaçage on va préparer notre sirop qu'on va arranger pour pouvoir y mettre du coco donc là on va mettre voilà 100 grammes de sucre et 200 millilitres d'eau on va laisser le tout pur et épaissir le glaçage on va mettre 100 grammes de sucre et 200 millilitres on va ajouter un peu de citron pour apporter un peu de citron et on va bien mélanger le tout et laisser jusqu'à que notre sucre ne sois pas la fée de la fil et on va bien mélanger le tout et laisser jusqu'à se fond et commence à épaissir aussi pour avoir un sirop un peu concentré voilà mélange de temps en temps et on va laisser bouillir et là comme vous le voyez le sirop est fondu et là ça commence à épaissir c'est presque notre sirop est prêt je ne disais pas que le sirop est que je n'aime pas que le sirop et que je n'aime pas que le sirop et que je n'aime pas que le sirop là voilà nos beignets qu'on a mis dans un bord et là on va verser le sirop au-dessus du beignet voilà et bien mélanger le tout pour que ça s'incorpore dans le beignet c'est pourquoi au début il fallait faire très attention au sucre parce que là le sirop contient beaucoup de sucre et là à la fin les beignets vont être sucrés mais si on met dans la préparation beaucoup de sucre on va retrouver avec des beignets très sucrés trop trop même sucré donc voilà on mélange bien le tout on va secouiller pour que le sirop pénètre dans le beignet pour que le sirop pénètre dans le beignet le sirop pénètre dans le beignet pour que le sirop soit au-dessus du beignet et c'est pareil que le sirop n'a pas de coco mais le sirop est très bien le coco est en poudre mais moi j'aime bien le coco aussi sur le beignet et là on va bien mélanger le tout et on va mettre du coco aussi en poudre du coco râpé qu'on va mettre voilà j'aime bien qui va apporter une autre saveur sur le beignet moi j'ai pas mis trop de sirop donc si vous voulez mettre en trop il faut doubler le dosage et là voilà on va mettre du coco râpé sur le beignet et bien secouiller et bien mélanger le tout vous allez voir que ça se colle rapidement avec le sirop à l'aide du sirop donc voilà on secouille on mélange le tout vous donnez un peu de coco râpé sur le beignet et mélanger le beignet et bien mélanger le beignet et bien voilà je crois aussi que la quantité est inférieure et là vous allez augmenter là je ne donne pas de mesure à propos du coco vous en mettez autant que vous voulez ça dépend selon vos convenances donc là voilà ça me suffit et notre beignet est prêt il nous reste qu'à déguster bon appétit voilà à très bientôt aussi pour une nouvelle recette j'espère que ça vous a plu bon visionnage à tout le monde merci on dja rama benyemed en paris j'espère que wili mon don à gongol kedi aussi pour une nouvelle recette incha'Allah allez bye bisous